Le muscle transverse de l'abdomen est inséréalé dans les plais, les insertions, les six derniers cartilages costauds, les six derniers cartilages costauds, la crête iliaque, le bord supérieur taloscoxal, et le ligament inguinal. Le ligament inguinal est le triangle de scarpe ou le triangle fémoral. Le muscle transverse de l'abdomen est transversal en ceinture. Le muscle transversal est un cadre de façon transversale. Sa face interne est tapissée par la fascia transversaliste. Et la face interne est une forme externe. La face interne est un cadre de la face. La face interne est tapissée par une fascia transversaliste. La terminaison du muscle transverse participe à la formation de la ligne blanche. Maintenant, la terminaison antérieure, on appelle les muscles larges de l'abdomen. On appelle les muscles larges de l'abdomen, une terminaison au niveau de la ligne blanche. La terminaison du muscle transverse de l'abdomen, au niveau de la ligne blanche, est du tendon conjoint par l'union, ces fibres inférieures avec celles du muscle oblique interne, collectées par un tendon conjoint. Le tendon conjoint, on appelle le muscle transverse de l'abdomen avec le muscle oblique interne. Le muscle oblique interne, c'est le muscle transverse de l'abdomen. Ce qui est le muscle transverse de l'abdomen, c'est le muscle oblique interne. La terminaison de muscle transverse de l'abdomen est au niveau de la ligne blanche, le muscle transverse de l'abdomen, avec les fibres inférieures, le muscle oblique interne. Ce qui est le muscle oblique interne, c'est le muscle oblique interne. Ce qui est le muscle transverse de l'abdomen, c'est le muscle transverse de l'abdomen. Le muscle transverse de l'abdomen est au niveau de la ligne blanche, c'est le tendon conjoint. Le tendon conjoint est au niveau de la ligne blanche, c'est le muscle transverse de l'abdomen. Ce qui est le muscle transverse de l'abdomen, c'est le muscle transverse de l'abdomen. la terminaison c'est le muscle transverse de l'abdomen l'action c'est un muscle expirateur il s'agit de la famille des zafirs attire les côtes en dedans il s'agit de les côtes les côtes sont dans les côtes les côtes sont dans les côtes le muscle oblique interne anciennement la nomenclature c'est un petit oblique oblique le muscle transverse de l'abdomen l'insertion taute compliquée le bord supérieur le ligament inguinal et le fascia thoraco-lombaire le fascia thoraco-lombaire le muscle thoraco-lombaire les vertèbres lombaires et la face thoracique le trajet taute oblique au nom et en dedans le trajet taute qui m'enlève oblique au nom et en dedans le trajet taute oblique au nom et en dedans Sma au raïch onou et on dedans Kèman anjoufoufeh raïch akka Rhaulik oblik ou meil akka Rak chufu hadouma listri taou raïchin akka Sma onou raou raïch li fouqa Et on dedans sma l'dakhal Hanna yar l'koti aïtolo latéral ou la externe Hadey le koti aïtolo médial ou la interne Sma raïch onou l'infouqa et on dedans l'dakh La terminaison taoude koudou en bamb Il fouqa l'il tehtachufu la terminaison taïd le muscle oblique Elle termine le petit oblique La terminaison taoude les trois dernières côtes Les trois dernières côtes Les trois dernières côtes La ligne blanche Les muscles larges de l'abdomen Au niveau de la ligne blanche Et le pubis Au niveau du pubis En participant à la formation du tendon conjoint La formation du tendon conjoint Et le muscle transverse de l'abdomen L'action taoude C'est un rotateur du tronc Et comment on se réalise la rotation du tronc N'est-ce que l'arbre d'yauque D'yauque N'a qu'on wak taou Ha-kau Hadey ma rjile Et yad dey C'est un rotateur du tronc La rotation du tron, c'est la rotation du tron, la rotation du tron, c'est la rotation du tron La rotation du tron, c'est la rotation du tron, c'est la rotation du tron La rotation du tron, c'est la flexion latérale du tron Cl'est le muscle transverse de l'abdomen, c'est le muscle transverse de l'abdomen C'est le muscle transverse par un tendon conjoint, c'est le muscle transverse de l'abdomen Donc on a le muscle oblique externe, on a le muscle grand oblique. C'est le muscle oblique externe qui est le muscle petit oblique ou l'oblique interne. L'insertion sur les sept dernières côtes, les dernières côtes, avec le trajet avec l'oblique en bas et en dedans. Maintenant, je peux faire l'estrie. On a le trajet avec l'oblique en bas et en dedans. La terminaison de muscle grand oblique comprend trois parties. Il y a une terminaison antérieure qui participe à la formation de la ligne blanche parce que le muscle oblique externe est le muscle large de l'abdomen. Il y a une terminaison tarotanique au niveau de la ligne blanche, c'est-à-dire l'hybertulaire. La postérieure se fixe sur la crête iliaque. Il y a une terminaison postérieure qui se crie sur la crête iliaque, qui est le bord supérieur, car l'os iliaque, et une terminaison intérieure qui est divisée en deux piliers. Une terminaison intérieure qui est divisée en deux piliers. C'est-à-dire le pilier médial, c'est-à-dire le pilier latéral. Les deux piliers ont un trou. Il dit que ces deux piliers délimites, l'anon inginal externe. C'est-à-dire les deux piliers, c'est-à-dire le pilier médial et le pilier latéral, qui est le pilier médial et le pilier latéral qui est le pilier médial et un pilier latéral. Il y a une seule terminaison au niveau de pubis. C'est-à-dire la terminaison, c'est-à-dire les deux piliers, qui est le pilier médial et le pilier médial et le pilier médial. C'est-à-dire le pilier médial et le pilier médial. L'action est le muscle oblique externe, c'est un rotateur du tronc qui a le muscle oblique interne même. Le rotateur du tronc est l'échisseur latéral du tronc du même côté. C'est-à-dire la rotation du tronc, le bassin, les membres intérieurs fixés, où le tronc est l'échisseur latéral du tronc du même côté gauche et le côté droite. Il y a la rotation en même temps où il y a la flexion latérale du muscle oblique interne, le muscle oblique externe. Il y a la flexion latérale du tronc au même côté, qui est-à-dire la rotation du tronc. Il y a un autre côté qui est le canal de l'anguinal externe. L'anguinal externe est le pilier latéral et le pilier médial. L'anguinal externe est le muscle oblique externe. L'ensemble des muscles de la paroi antérieure, les muscles large de l'abdomen avec les muscles droits ou les muscles pyramidaux, la fixation du tronc, le corps, il faut fixer une seule place lors des mouvements du membre thoracique et du cou. L'augmentation de la pression intra-abdominale, l'abdomen est constitué par une paroi abdominale, une cavité abdominale. La cavité abdominale est une pression intra-abdominale. Une pression. Une pression est une pression entre les organes de l'intérieur. L'augmentation de la pression intra-abdominale, c'est l'augmentation des fonctions des organes intra-abdominale. Les fonctions des organes intra-abdominale, c'est l'augmentation. L'idée de l'augmentation, c'est l'ensemble des muscles de la paroi antérieure dans l'abdomen. L'augmentation de la pression intra-abdominale, c'est l'augmentation des fonctions des organes dans l'abdomen. Elle participe ainsi à de nombreux efforts. L'expiration forcée, le vomissement, la miction, la défécation, et l'accouchement, l'huile d'eau. En tout cas, on a donné le plan musculaire, on a fait le plan facial ou la aponevrotique. Le plan facial ou la aponevrotique, il est fermé essentiellement par trois faciaux. Il y a quand même trois faciaux, la trois membranes, ou la trois aponevroze. Il y a la facia transversalis, et la veine rectusienne, et il y a la ligne blanche. Il y a les trois faciaux. Il y a la facia transversalis. Il y a la membrane, la face interne, le muscle transverse de l'abdomen. Le muscle transverse de l'abdomen, la face interne, c'est une vue horizontale. La face interne, le muscle transverse de l'abdomen, il y a le facial transversalis. Le facial transversalis, il y a la paroi antérieure, ou le périton parietal antérieur. Il y a la plus courte à le périton. Le facial transversalis, qui tapisse la face interne du muscle transverse de l'abdomen, le muscle transverse de l'abdomen, la face interne, le facial transversalis, constitue une véritable enveloppe du sac péritonial. Il y a une enveloppe, qui s'appelle le périton, surtout le périton parietal antérieur. La gaine rectusienne, il y a la gaine rectusienne. Il y a la gaine, qui s'appelle le muscle droit de l'abdomen, et le muscle droit de l'abdomen. Le muscle droit de l'abdomen, il y a la gaine rectusienne, la gaine rectusienne. Il y a les facials, c'est-à-dire les muscles larges de l'abdomen. Il y a la face interne du muscle transverse de l'abdomen, la face interne du muscle oblique interne, la face interne du muscle oblique externe, bien trois, les membranes qui ghlèlfouhèm, ils rèchou, ils yltafou, ils dourou, à la muscle droit de l'abdomen, qui ghlèlfouhèm. Qui ghlèlfouhèm, c'est-à-dire une gaine, c'est-à-dire la gaine rectusienne. La gaine rectusienne, c'est une gaine fibreuse, c'est-à-dire une gaine fibreuse, qui enveloppe les muscles droit et les muscles pyramidaux. C'est-à-dire les muscles droits de l'abdomen, les muscles pyramidaux, c'est-à-dire la tête, les geniens, les tahtau. Formé à partir des faciates, des muscles larges, comme les faciates, les muscles larges, oblique externe, oblique interne, et les muscles transverses de l'abdomen. Elle est constituée par deux feuillets, un feuillet antérieur et un feuillet postérieur. La gaine, c'est-à-dire une gaine rectusienne, une gaine rectusienne, constituée de deux feuillets, feuillet antérieur et feuillet postérieur. C'est-à-dire une gaine rectusienne, les deux tiers supérieurs, les deux tiers inférieurs, les deux tiers inférieurs, les deux tiers supérieurs, les deux tiers supérieurs. Les deux tiers supérieurs, c'est-à-dire le muscle oblique externe, le muscle oblique interne, et le muscle transverse de l'abdomen. Les deux tiers supérieurs, les deux tiers supérieurs, qui est la partie nous avons dit que nous avons constitué le feuille intérieure ou le feuille postérieure le feuille intérieure est formée par le fascia oblique externe et l'oblique interne nous avons vu que c'est le muscle oblique externe par une fascia et il y a la fascia oblique externe la fascia oblique externe est-ce que nous avons le feuille intérieure et les deux tiers supérieurs de la générique du zéan le feuille intérieure est formée par le fascia du muscle oblique interne et du muscle transverse et le fascia transversaliste et le péritone ou le feuille postérieure le fascia du muscle oblique interne le fascia du muscle transverse le fascia du muscle transverse et le fascia transversaliste et le péritone pariétal antérieur le fascia du muscle transverse le fascia du muscle transverse Le muscle droit de l'abdomen est le muscle droit de l'abdomen. Le muscle droit de l'abdomen est le muscle droit de l'abdomen. Le muscle droit de l'abdomen est le muscle droit de l'abdomen. Le muscle oblique interne et le muscle oblique externe est le muscle droit de l'abdomen. Le muscle droit de l'abdomen est le muscle droit de l'abdomen. Le muscle droit de l'abdomen est le muscle droit de l'abdomen. Le muscle droit de l'abdomen est le muscle droit de l'abdomen. Le muscle droit de l'abdomen est le muscle droit de l'abdomen. Le muscle droit de l'abdomen est le muscle droit de l'abdomen. Le muscle droit de l'abdomen est le muscle droit de l'abdomen. La fonction des muscles de la paroi abdominale intérieure Ce sont les points de faiblesse qui sont les lignes blanches de l'abdomen L'ombilité, le canal inguinal Et les lignes de l'anophémorale ou la larquette crurale Les lignes de l'anophémorale Nous avons dit que les points de faiblesse sont les lignes blanches C'est le siège des lignes Une lignes de l'abdomen Correspond à une ouverture ou une zone loin de résistante La lignes blanches ont une zone loin de résistante C'est la zone loin de résistante Les organes de l'anophémorale ou la larquette crurale Les lignes de l'anophémorale ou la larquette crurale ou la larquette crurale Au niveau de la ligne blanche C'est-à-dire qu'il y a lignes de la paroi abdominale Correspond à une ouverture ou une zone loin de résistante Il correspond à un vestige du cordon ombilical Il correspond à un vestige de l'anophémorale Il correspond à un vestige de l'anophémorale ou la cordon ombilical Il correspond à un cordon Cela dépend d'un vestige de l'anophémorale ou la blanche La sur le trajet de la ligne blanche le trajet de la ligne blanche il est souvent le siège dernier ombilical le siège de l'ernier ombilical le siège de l'ernier ombilical le siège de l'ernier ombilical le point faiblesse 3ème le canal inguinal le canal inguinal c'est un canal situé au-dessus du ligament inguinal c'est le ligament inguinal le ligament inguinal c'est le canal inguinal le canal inguinal le canal inguinal est situé au-dessus c'est le ligament inguinal c'est le ligament inguinal c'est le canal oblique en dehors et en dedans de dehors et en dedans et derrière en avant c'est l'oblique la partie externe ou la dehors à la partie interne ou l'arbre en dedans c'est l'arrière et l'avant c'est l'arrière et l'avant formé par 4 parois et s'ouvre par 2 orifices il s'agit d'avoir 4 parois il s'agit d'avoir 4 parois il s'agit d'avoir un orifice superficiel un orifice superficiel et un orifice profond c'est l'orifice superficiel le bord et l'orifice profond l'orifice superficiel est sapeur. Nous avons vu les deux orifices. Il y a le canal indienal. Le canal indienal qui est de dehors en dedans, même dans le bas et dans le dachal, ou d'arrière à l'avant. Il y a un orifice profond. Il y a un orifice profond en latéral ou en oeuvre la partie externe. L'orifice profond est limité par le muscle transverse de l'abdomen et le ligament inguinal. L'orifice profond est limité par le muscle transverse de l'abdomen et le ligament inguinal. C'est le muscle transverse de l'abdomen. Il y a un orifice profond. C'est le muscle transverse de l'abdomen et le ligament inguinal. Il y a un orifice superficiel. L'orifice superficiel est médial. Il y a une partie médiale où l'homme dedans est limité par les piliers du muscle oblique externe. Comment les piliers sont le muscle oblique externe ? Le muscle oblique externe est constitué de deux piliers. Un pilier latéral et un pilier médial. Le pilier latéral et le pilier médial est le canal inguinal. Ce qui est le canal inguinal. L'orifice superficiel est limité par le muscle. Il y a un ouifice extérieur. Le pilier latéral et le pilier médial. Le canal inguinal livre le passage. Le canal inguinal est le passage. Il faut faire un passage sur le muscle transverse. Le muscle transverse Il y a un ouifice extérieur. Il y a un ouifice extérieur entre les hommes et les femmes. Il y a un ouifice extérieur. Le muscle transverse est limité par les femmes et les hommes. Il y a un ouifice extérieur. Il y a un ouifice extérieur. Il y a un ouifice extérieur. Le muscle transverse est limité par les femmes. Le muscle transverse est limité par les femmes. la face externe de l'utérus. C'est la grande lèvre droite. Il y a un ouifice extérieur. Il y a un ouifice extérieur. Le canal inguinal. Le siège dernier inguinal souvent On se voit souvent, ça fait que c'est le canal inginal, il peut s'en sortir des inginales, parce qu'ils ont des intérêts à la mesure du canal inginal. C'est un inginal de l'organ qui s'est fait en place de l'organe. L'organe qui s'est fait en place de l'organe, il peut donner un intérêts à l'organe. C'est un intérêts à l'organe inginal. L'organe inginal de petit taille, c'est ce que je vois ici. C'est un intérêts à l'organe inginal. Il y a le muscle oblique externe. Donc, il y a l'anofémoral. Il y a le dernier point de faiblesse dans la paroi antérieure de l'abdomen. Il y a l'anofémoral ou l'arcade crural. Il y a l'arcade crural. Il y a l'arcade crural, il est situé sous le ligament inginal. Pour que le ligament inginal dise le canal inginal. Il y a l'anofémoral ou l'arcade crural. Il y a l'arcade crural, il est situé sous le ligament inginal. Il y a l'arcade crural, il est situé sous le ligament inginal. Il est occupé par les vaisseaux fémoraux. Il est situé sous le siège de l'arcade crural. Il y a l'arcade crural ou l'anofémoral. Il y a l'arcade crural. Il y a l'arcade crural, il est situé sous le ligament inginal. Il y a l'arcade crural, il est situé sous le ligament inginal.